Il y a des jours où plus rien ne semble faire sens. Il y a des jours où notre vie semble s'écouler comme le sable entre nos doigts, sans que nous puissions rien en retenir, sinon le goût de l'amertume. Il y a des jours où l'absurde et le chaos semblent partout triompher, où il n'y a plus de place pour demain, où aujourd'hui semble vain, où il y a des jours comme ça, peut-être aujourd'hui en essaim pour l'une ou l'autre d'entre vous. Et dans ces cas-là, on a beau se dire secoue-toi, bouge-toi, fais un petit effort, celui-là, l'effort semble condamné à l'insignifiance et au désespoir. Et toute notre foi, toute notre sagesse, toute notre expérience, fut-elle pastorale, semble alors ne ressembler à rien. Dans ces petits matins-là, reste pourtant l'ombre de la croix, qui se dresse comme une ultime provocation à notre raison épuisée. Face au désespoir, une seule réponse, comme une ultime provocation à la nuit, la croix du Christ dressée. Seul signe donné, seule sagesse offerte, la folie de la croix. Car c'est bien de folie qu'il s'agit. Dieu voulait nous convaincre qu'il nous aime d'un amour fou. Alors il invente cet abaissement, se met en état de subir maux et tourments, afin de convaincre de son amour ceux pour qui il souffre passion, afin de pouvoir attirer à lui tous les hommes. Ce n'est pas moi qui parle, mais un théologien du XIVe siècle, Nicolas Kabasilas. Il voulait nous convaincre qu'il nous aime d'un amour fou. Alors il invente cet abaissement, se met en état de subir maux et tourments, afin de convaincre de son amour ceux pour qui il souffre passion, afin de pouvoir attirer à lui tous les hommes. Folie ! Oui, Paul a raison, folie pour nous de croire qu'il existe un autre chemin possible que celui du désespoir. Et pourtant, chemin qui est loin de fuir le désespoir, l'affronte du dedans, et vient du dedans, du plus profond, du tréfonds même du désespoir, de la souffrance et de la mort, l'ouvrir de sa présence et de sa parole. C'est cela, la théologie de la croix. La folie de Dieu qui vient nous rencontrer et nous accompagner jusqu'au plus profond de nos désespoirs et de nos doutes. Voilà la réponse de Dieu, la folie de son amour, la folie de sa présence à nos côtés désormais. Comme est folle aussi cette idée de nous confier la prédication à nous de cette folie. Oui, nous prêchons pourtant un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs, il est Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. La croix. Dans la tradition réformée, on n'aimait pas bien la croix. Jusque dans les années 1950, il n'y en avait pas dans nos temples. Aucune. Seule la Bible sur la table de communion ouverte. Éventuellement, les tables de la loi de part et d'autre de la chair ou bien de part et d'autre de la porte d'entrée. Mais de croix, non. Elles apparaissent dans les années 1950, après-guerre. Nous n'aimions pas beaucoup la croix car le piège est grand de nous lancer alors dans une lecture sacrificielle. Je vais y revenir. Mais nous contemplons seulement l'amour fou d'un Dieu qui vient nous rencontrer et nous accompagner jusqu'au bout de notre condition humaine. C'est-à-dire jusqu'au bout du désespoir, du tragique, de la souffrance et de la mort la plus terrible et la plus infamante, celle de la mort sur un poteau de torture. Pas de logique sacrificielle, dis-je, car elle me met en colère. Je vais, puisque nous ne sommes pas très nombreux ce matin, on va faire un tout petit peu de théologie, de dogmatique. Alors Mathilde n'est pas là, donc je peux me risquer parce que la prédication, normalement, ce n'est pas le lieu d'un cours de théologie. Mais on va faire un tout petit peu de dogmatique, si vous le voulez bien. La logique sacrificielle, cette lecture sacrificielle, elle s'impose tardivement en chrétienté. Elle apparaît au Moyen-Âge. Elle s'impose véritablement au Moyen-Âge. Elle vient répondre à trois éléments majeurs de l'époque. La première, c'est cette idée de justice. Si Dieu est juste et qu'il veut de nous la justice, alors il faut bien punir les injustes. Pour que la justice de Dieu soit respectée, il faut bien qu'il y ait sanction, punition. Alors on va dire que c'est le Christ qui prend à notre place la sanction et la punition. Comme ça, la grâce est respectée et l'idée de justice est respectée. Mais quel drôle de Dieu qui vient mettre à mort son fils. En tout cas, moi, je ne rentre pas dans cette lecture. Le deuxième élément qui a poussé à cette lecture, c'est l'Épitre aux Hébreux. L'Épitre aux Hébreux mal interprétée car dans l'Épitre aux Hébreux, si nous la relisions, nous verrions que Christ est tout à la fois la victime mais le grand prêtre sacrificateur. Et que finalement, l'auteur de l'Épitre aux Hébreux cherche juste en reprenant les catégories du temps et le judaïsme de l'époque était un judaïsme sacrificiel. On allait au Temple offrir des sacrifices pour les péchés. C'était ça la mécanique du judaïsme de l'époque de Jésus qui n'a rien à voir avec notre judaïsme moderne. Eh bien justement, l'auteur de l'Épitre aux Hébreux vient renverser cette logique pour faire du Christ tout à la fois l'ultime victime et l'ultime sacrificateur, le seul grand prêtre désormais à jamais. Et puis, troisième élément, c'est le Moyen-Âge qui vit dans une logique qui est celle de la rançon, du rachat des prisonniers, du rachat des fautes. C'est l'invention de la chevalerie. On vient, comment dirais-je, essayer d'apprivoiser la violence des guerriers en disant qu'au lieu de tuer l'adversaire, il vaut mieux le capturer et demander rançon. Comme ça, on a bien prouvé qu'on était le plus fort, on a capturé l'adversaire, mais on ne le tue pas. On le garde prisonnier et on va le rendre contre rançon. Chemin faisant, on récupère quelques monnaies. c'est un double effet. Tu dirais, ça fait l'effet qui se coule. Et donc, on va imaginer que Dieu donne en rançon son Fils puisque c'est la logique du temps. Mais quand je relis l'Évangile, moi, je ne trouve rien de cela. Tout au contraire. J'en veux pour preuve ce passage de l'Évangile de Jean, souvenez-vous, en colère. Jésus rentre dans le temple. Nous sommes au tout début de l'Évangile de Jean et il chasse les vendeurs du temple. Alors, en chassant les vendeurs, les changeurs, les bœufs, les brebis, les colombes, c'est bien toute la logique sacrificielle que Jésus vient faire voler en éclats. Car s'il n'y a plus de bœufs, de brebis et de colombes, alors il n'y a plus de sacrifice possible, tout simplement. C'est cela même que Jésus conteste. Et de la manière la plus radicale qui soit. Il ne s'agit pas ici de je ne sais quelle purification du temple comme on l'a trop souvent prêché, mais non. Il s'agit de la contestation radicale de toute la logique religieuse de l'époque et de celle de toujours, c'est-à-dire la logique sacrificielle, qui n'est rien d'autre que la logique du donnant-donnant, du marchandage, du business avec Dieu. « J'ai fait ça, je n'aurais pas dû, je te donne ça, comme ça tu vas me rendre ça. » Mais le Dieu de l'Évangile n'est pas le Dieu du business. Ce jour-là, c'est de cette logique-là que Jésus débarrasse le temple pour en faire exploser toute sa mécanique bien huilée. huilée. Et oui, il faut toute la colère de Jésus pour cela. Il s'était fait un fouet de corde pour chasser les vendeurs du temple, pour en chasser la logique sacrificielle. Parce que désormais, le temple, c'est lui. Le lieu où l'on peut rencontrer Dieu, désormais, c'est lui, le Christ de l'Évangile. Et pas de marchandage possible avec lui. Non. Lui, il se donne, il s'offre, non pas à notre place, mais pour pouvoir nous rejoindre jusque dans nos souffrances les plus extrêmes et barrer désormais la route à tous nos fantasmes de toute puissance et de bonne conscience. Et oui, cela est scandale. Nous avons du mal à accepter ça. La folie de ce Dieu qui se donne juste comme ça par amour. Mais nous, nous prêchons un Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Et oui, car il aurait été tout de même plus convenable que l'homme-Dieu ne finisse pas sa vie entre deux brigands. Il aurait été tout de même plus convenable qu'un poteau de torture ne devienne pas le signe de l'amour d'un décidément bien drôle de Dieu. car il aurait été tout de même plus convenable que l'échec de la croix eût été évité. Car il aurait été tout de même plus convenable que le monde ait été saisi dans la main d'un Dieu fort et évident, visible et immédiat. mais voilà, voilà que l'Évangile se présente à nous comme tout le contraire de ce qui aurait été convenable, de ce que nous aurions attendu de Dieu. Il se présente comme tout le contraire de ce que nous nous aurions fait à sa place. Mes amis, nous avons, je crois, pas trop occulté cet aspect de rupture fondamentale qu'est l'Évangile avec tous nos discours dominants. Car qu'est-ce que l'Évangile sinon cette rupture fondamentale, cet arrachement, cette rupture, cet arrachement de la tyrannie des évidences, de la tyrannie de l'immédiateté des apparences, de la tyrannie des idéologies de notre monde. Mais alors, me direz-vous, au pied de cette croix, que reste-t-il ? Eh bien, sa présence. Jusque dans nos souffrances les plus extrêmes, puisque lui les a vécues. Parce que lui les a vécues, alors il vient nous rencontrer et nous accompagner dans les nôtres. et nous n'y serons plus jamais seuls. Amis, mes amis, entre espoir impossible et désespoir, je crois qu'il nous reste ce que Dieu nous donne, c'est-à-dire l'espérance. l'espérance, c'est pas l'espoir. L'espoir, c'est ce que nous voyons, pensons, projetons, à vue humaine, et parfois, à vue humaine, justement, l'espoir semble impossible. Le désespoir, c'est toujours, à vue humaine, l'avenir bouché, barré, interdit. L'espérance, c'est autre chose. L'espérance, c'est le nom même de Dieu, disait Jacques Ellul. L'espérance, c'est le nom de la foi pour demain. La foi, c'est le nom de l'espérance pour aujourd'hui. Je vous le refais. L'espérance, c'est le nom de la foi pour demain. La foi, c'est le nom de l'espérance aujourd'hui. C'est-à-dire la confiance, non pas en moi, non pas en nous, mais la confiance qu'en moi et en nous, grâce à la folie de la croix, justement, une autre manière d'être au monde et aux autres est possible parce que cela nous est donné offert. Alors, vous me direz, le mot d'espérance n'était pas dans notre passage de ce matin chez Paul. Et vous auriez raison. Mais Paul, justement, est le centre de l'espérance. Le mot, le substantif, est absent des évangiles. Étonnant, ça. Mais il apparaît plus de 40 fois sous la plume de Paul. Ce qui fait de Paul le centre et l'apôtre de l'espérance. L'espérance, c'est cette main que Dieu nous tend afin de faire vivre et de faire triompher en nous une autre manière d'être. « Il faut toute la puissance de cette main tendue pour chasser toutes nos logiques sacrificielles. Car il faut toute la puissance de l'espérance pour chasser toutes nos résignations. Car il faut toute la puissance de l'espérance pour nous relever et nous remettre en marche. Car il faut toute la puissance de la croix pour venir transfigurer nos deuils et nos désespoirs. L'espérance, c'est le nom même du Christ. Christ est notre espérance, dit encore Paul lorsqu'il écrit à Timothée. C'est au premier chapitre de la première épître à Timothée. Christ est l'espérance. C'est à cela que nous sommes appelés. Relisons notre passage encore une fois. Mais pour ceux qui sont appelés, voilà notre mission, notre vocation. Nous sommes des appelés à l'espérance, à la vie. parce que nous savons qu'au plus profond et au plus tréfond de la ténèbre et de la souffrance, nous n'y sommes pas seuls. Christ nous y rejoint et vient l'éclairer de la lumière du petit matin de Pâques. J'en termine avec ces mots à méditer de Francine Cario. Ainsi nous sommes appelés, appelés par plus grands que nous, confiés à une haute tendresse qui redresse la confiance et ranime l'espérance. nous voici portés à vivre en pèlerin, à nous laisser inventer chaque matin par le chemin, à chercher sans fin la main de lumière qui dessine en avant de nous d'imperceptibles clairières. Amen. Sous-titrage Merci.